Véritable richesse pour toute nation, la paix constitue l'une des pierres angulières pour le développement d'un pays. Seulement, cette paix ne serait perdurée sans un dialogue social mené par des acteurs clés, parmi lesquels figurent les enseignants. C'est pourquoi la CNV internationale a initié cet atelier de renforcement de capacité à l'intention des enseignants pour la promotion du dialogue social constructif au Niger. Soutenir les collègues dans le pays en développement, c'est déjà un programme longtemps. Après concentration avec la CNV ici, on a choisi la fédération d'éducation pour ce renforcement de l'équipe et de la gérante dans le cadre de l'OBI et plaidoyer pour aider le travail dans le dialogue social. Déjà la troisième fois qu'on est ici, on avance graduellement et maintenant on va faire par exercice et par explication concernant la théorie d'avancer aussi la capacité dans le cadre de l'OBI. Au nom des participants, le secrétaire général de la Confédération Nigérienne du Travail-Sainté salue cette organisation hollandaise pour la formation. La CNV internationale a été, au lendemain de la question de la CNV, notre premier partenaire dans les années 98-98 et sincèrement l'accompagnement de la CNV internationale a permis de renforcer beaucoup les capacités de la CNV et de ses composantes. Le dialogue social, on dit que c'est un état d'esprit, mais le dialogue social, c'est aussi et surtout le respect des engagements auxquels on a souscrit. S'il y a eu ces levées de boucliers, c'est parce que, quelque part, les protocoles n'ont pas été respectés. À votre nom à tous, je rétère mon remerciement à la CNV internationale et à la CNV éducation, qui s'appelle, comme l'a appelé Yann Boudat, depuis des années, qui nous accompagne pour renforcer vos capacités. Et maintenant, le plus de vos négociations seront présentées au Canada de CNV pour dire qu'au Niger, il y a des avancées. Il sont au total une vingtaine de personnes à participer à cet atelier qui va durer trois jours. Compte tenu de la qualité de la formation et des profils des participants, les organisateurs d'un autre point du succès des travaux.